... Avant de commencer, nous vous prions de bien vous voir éteindre vos téléphones portables à respect pour les artistes interprètes. Nous vous souhaitons un bon spectacle. ... Sous-titrage ST' 501 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 moral. Et puis j'ai de la force parce que je ne suis pas alcoolisé. Je ne veux pas vouver que c'est mon cher ami, mais je dois vous dire que c'est l'alcool qui pèse en réalité. Voici donc un syllogisme exemplaire. Le chat a quatre pattes. Frico, Isidore, on chaque a quatre pattes. Donc Isidore et Frico, son chat. Mon chien aussi a quatre pattes. Alors c'est un chat. Moi j'ai à peine la force de vivre. Je n'en ai plus envie peut-être. Donc logiquement, mon chien serait un chat. Logiquement, oui, mais le contraire est aussi vrai. La solitude me pèse la société aussi. Vous vous contredisez. Est-ce la solitude qui pèse ou est-ce la multitude ? Vous vous prenez pour un penseur, mais vous n'avez aucune logique. C'est très beau la logique. À condition de ne pas en abuser. C'est une chose anormale de vivre. Au contraire, rien de plus naturel, la preuve, tout le monde vit. Les morts sont plus nombreux que les vivants, leur nombre augmente. Les vivants sont rares. Les morts, ça n'existe pas. C'est le cas de le dire. Cela aussi vous pèse. Comment peuvent peser des choses qui n'existent pas ? Mais je mets dans le monde, mec, si j'existe ! Eh bien, vous n'existez pas, mon cher, parce que vous ne pensez pas. Pensez et vous serez. Autre syllogisme. Tous les chats sont mortels. Socrate est mortel, donc Socrate est un chat. Oui, il a quatre pattes. Mais c'est vrai, c'est un chat qui s'appelle Socrate. Voyez, vous êtes un farceur, dans le fond, un menteur. Vous dites que la vie ne vous intéresse pas. Quelqu'un, cependant, vous intéresse. Qui ? Votre petite camarade de bureau qui vient de passer ? Vous en êtes amoureux ? Socrate était donc un chat. La logique vient de nous le révéler. Vous ne vouliez pas qu'elle vous voie dans le triste état où vous vous trouviez ? Cela prouve que tout ne vous est pas indifférent. Mais comment voulez-vous qu'Odésie soit séduite par un ivrogne ? Revenons à nos chats. Je vous écoute. De toute façon, je crois qu'elle a déjà quelqu'un en vue. Qui donc ? Dudar, un collègue de bureau, licencié en droit, juriste, grand avenir de la maison, de l'avenir dans le cœur de Désie. Je ne peux pas rivaliser avec lui. Le chat, Isidore, a quatre pattes. Comment le savez-vous ? C'est donné par hypothèse. Bien vu par le chef, moi je n'ai pas d'avenir, je n'ai pas fait d'études. Je n'ai aucune chance. Ah, par hypothèse. Et vous renoncez comme cela ? Que pourrais-je faire ? Frico aussi a quatre pattes. Combien de pattes ont Frico Isidore ? Ensemble ou séparément ? La vie est une lutte. C'est lâche de ne pas combattre. Ensemble ou séparément, c'est selon. Que voulez-vous ? Je suis désarmé. Armez-vous, mon cher, armez-vous. Huit. Mille pattes. Où trouver les armes ? La logique, mais nos calculs mentales. En vous-même, par votre volonté. Elle a beaucoup de facettes. Quelles armes ? La logique n'a pas de limite. Les armes de la culture, de la patience. Les armes de l'intelligence. Devenez un esprit vif et brillant. Mettez-vous à la page. Comment se mettre à la page, hein ? Rennez une feuille de papier. Calculez. On enlève deux pattes aux deux chats. Combien de pattes restera-t-il à chaque chat ? C'est compliqué. C'est simple, au contraire. C'est facile pour vous, peut-être, pas pour moi. Faites un effort de penser, voyons, appliquez-vous. Je ne vois pas. Je ne vois vraiment pas. On doit tout vous dire. Voilà ce qu'il faut faire. Vous vous rasez tous les jours. Vous vous habillez correctement. Vous mettez une chemise propre. C'est cher, le blanchissage. Économisez sur l'alcool. Ceci pour l'extérieur. Chapeau, cravate comme celle-ci, costume élégant, chaussures bien cirées. Une première possibilité, un chat peut avoir quatre pattes, l'autre deux. Tenez, au lieu de boire et d'être malade, ne vaut-il pas mieux être frais et dispo, même au bureau ? Et vous pouvez passer vos moments disponibles d'une façon intelligente. C'est-à-dire ? Allez entendre des conférences, visitez les musées, lisez des revues littéraires. Cela vous formera l'esprit, cela vous sortira de vos angoisses. En quatre semaines, vous êtes en âme cultivée. Oui, vous avez raison, oui. Vous dites vous-même. Calculez. On enlève six pattes aux deux chats. Combien de pattes resteraient à chaque chat ? Attendez. Au lieu de dépenser tout votre argent disponible en spiritueux, n'est-il pas préférable d'acheter des billets de théâtre pour voir un spectacle intéressant ? Et vous pouvez passer vos moments disponibles d'une façon intelligente. Connaissez-vous le théâtre d'avant-garde dont on parle tant ? Avez-vous vu les pièces de Ionesco ? Non, hélas. On a un état d'urgence. Ils n'en passent eu en ce moment, profitez-en. Il peut y avoir un chat à cinq pattes. Ce serait une excellente initiation à vie artistique dans notre temps. Et un chat à une patte. Mais alors, ça ont-il toujours des chats ? Pourquoi pas ? Vous avez raison, vous avez raison. Je vais mettre à la poche comme vous dites. Vous voyez bien. Si on enlève deux pattes sur huit aux deux chats, on peut avoir un chat à six pattes... Au lieu de boire, je décide de me cultiver l'esprit. Sans pattes du tout. Je... Je me sens déjà mieux. J'ai déjà l'esprit plus clair. Vous voyez ? Dans ce cas, il y aura un chat privilégié. Et un chat à l'aîné de toutes ses pattes, déclassé. Et cet après-midi, je vais au musée municipal. Pour ce soir, j'achète deux places de théâtre. M'accompagnez-vous ? Il faudra persévérer. Il faut que vos bonnes intentions durent. Mais... Ce n'est pas juste, donc ce n'est pas logique. M'accompagnez-vous cet après-midi ? Cet après-midi, je fais la sieste. C'est dans mon programme. Pas logique. Car la justice, c'est la logique. Ce soir, vous venez avec moi ? Non, pas ce soir. Je saisis. La justice... La justice, c'est encore une facette de la logique. Je veux que vous persévériez dans vos bonnes intentions. Mais ce soir, je dois rencontrer des amis à la brasserie. À la brasserie ? J'ai promis d'y aller, je tiens mes promesses. Mon cher, c'est à votre tour de donner le mauvais exemple. Vous allez vous enivrer. D'ailleurs, un chat sans pas du tout... Mon cher ami, une fois n'est pas coutume. Aucun rapport avec vous. Car vous, vous, ce n'est pas la même chose. Vous ne pourrez plus courir assez vite pour attraper les souris. Et pourquoi ne serait-ce pas la même chose ? Je ne suis pas un ivrogne, moi ! Un chat, même sans pâte, pour attraper les souris. C'est dans sa nature. Je ne veux pas dire que vous êtes un ivrogne, mais pourquoi le seriez-je moins plus que vous dans un cas semblable ? Parce que tout est affaire de mesure. Moi, contrairement à vous, je suis un homme mesuré. Qu'est-ce qui est dans la nature du chat ? Tandis que moi, quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Je dis que... Je dis que... Rhinocéron... Beaucoup de grâce, même la nature du chat, même la nature du Merci. Merci. Pour vos petites bêtes ! 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 Ne pleurez pas, madame. Vous nous feindez le cœur. Monsieur Béranger, vous étiez là ? Vous avez vu ? Bonjour mademoiselle, excusez-je, j'ai pas le temps de ma... Ma... Z... Z... Ça, c'est trop fort ! Ça, c'est trop fort ! Ça, c'est trop fort ! Calmez-vous, madame ! Calmez-vous, madame ! Calmez-vous, calmez-vous ! Calmez-vous ! Ah oui, ça fait de la peine, quand même... Dites, qu'est-ce que vous en dites ? 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 Qu'est-ce que vous en dites ? Qu'est-ce que vous en dites ? Bon allez, un verre d'eau pour madame ! Un verre d'eau ! Apportez-lui un cognac, plutôt ! Ratonniac, 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 Ratonniac. Il est déjà passé tout à l'heure, devant la boutique. Ce n'était pas le même. Pourtant. Aussi, c'était le même. C'est la deuxième fois qu'il en passe. Je crois que c'était le même. Non, ce n'était pas le même rhinocéros. Celui de tout à l'heure avait deux cornes sur le nez. C'était un rhinocéros d'Asie. Celui-ci n'en a vécu. C'était un rhinocéros d'Afrique. Voilà du cognac pour vous remonter. Je n'en veux pas. Vous pouvez passer une telle vitesse, à peine avons-nous pu l'apercevoir. Vous n'avez pas vu distinguer ces cornes ? Mais non. Mais si, ça vous fera du bien. En effet, il est allé des tomes. Comptez-y, les bancs. Vous n'avez pas eu le temps de compter ces cornes. Faites-la boire. Il était enveloppé d'un nuage de poussière, en plus. Buvez, madame. Un petit coup, mes chères petites dames. Au courage. Voilà. Moi, je ne suis pas dans le brouillard. Je calcule vite. J'ai l'esprit clair. Faut se tête baissée, voyons. N'est-ce pas qu'il est bon, ma chère ? Justement, vous voyez mieux. Sottise, sottise. J'ai rétroché à pour vous. Tu osais prétendre que je dis des sottises ? Oui, parfaitement. Des sottises. Faites-vous une raison, ma chère. Non ! Des sottises, moi ! Soyez philosophe. Non ! Vous n'êtes qu'un pédant, un prétentieux. Messieurs, messieurs. Un prétentieux qui n'est pas sûr de ses connaissances. Car d'abord, c'est le rhinocéros d'Asie qui a une corne sur le nez. Le rhinocéros d'Afrique, lui, en a deux. Vous vous trompez, c'est le contraire. Ah oui ? Voulez-vous parier ? Ils veulent parier ! Mais vous énervez pas, monsieur Béringer. Je ne parie pas avec vous. Les deux cornes, c'est vous qui les avez. Espèce d'asiatique ! Ils vont se battre ! Penses-tu ? Je n'en parie pas de scandale ici. Voyons, quelle espèce de rhinocéros a deux cornes sur le nez ? Vous qui êtes commerçant, vous devez le savoir ? Tu devrais savoir. Des cornes ? Je n'en aurai jamais ! Les commerçants ne peuvent pas tout savoir. Si ! D'autre part, les Asiatiques sont des hommes comme tout le monde. Oui, les Asiatiques sont des hommes comme vous et moi. C'est juste, on ne vous demande pas votre avis, vous. Elle a raison. Ce sont des hommes comme nous. Il était comme nous. Ils sont jeunes ! Ah oui, messieurs. Vous, je ne vous salue pas. Voyons, monsieur Béringer. Voyons, monsieur Jean. J'ai eu des amis Asiatiques. Peut-être n'étaient-ils pas de vrais Asiatiques ? J'en ai conduit des vrais voies. J'ai eu un ami Asiatique aussi. Il est aussi mignon. Ils sont jeunes, jeunes, très jeunes ! En tout cas, vous, vous êtes écarlates ! Ça tourne mal, hein ? Il existe aussi des Asiatiques bleus, noirs, blancs et d'autres comme nous. Puisque c'est comme ça, vous ne me verrez plus. Je perds mon temps avec un imbécile de votre espèce. Vous n'auriez pas dû le mettre en colère. Yves-Rogne ! Je ne vous permets pas ! Venez, madame, on va aller le mettre au poids. Il faisait dans sa sillure, il était franc. Voulez-vous que je vous accompagne ? Ce n'est pas la peine. Avez-vous des preuves ? A quel sujet ? Votre affirmation tout à l'heure qui a provoqué cette falseose contraire, c'est avec votre ami. Oui, avez-vous des preuves ? Comment pouvez-vous affirmer que l'un des rhinocéros a deux corps entre le nez et l'autre une ? Et lequel ? Déjà, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait qu'un rhinocéros. Je pense même en fait qu'il y ait deux rhinocéros. Admettons qu'il n'y en a eu qu'un seul... deux rhinocéros qui est unicornu, le rhinocéros d'Asie ? Non, c'est le rhinocéros d'Afrique qui est unicornu. Lequel est unicornu, alors ? Ce n'est pas celui d'Afrique. Il faut tout de même éviter ce problème. Ah oui. Monsieur ? Excusez-moi d'intervenir. Là, je n'ai pas la question. Permettez-moi de présenter. Le logicien. Enchanté, monsieur. Le logicien professionnel, voici ma carte d'identité. Très honoré. Ça me trouve honoré. Pouvez-vous alors nous dire, monsieur le logicien, si le rhinocéros africain est unicornu ? Ou bicornu. Et si le rhinocéros cinétique est bicornu ? Ou bien unicornu. Laissez-moi parler. Je sens le parler. On vous écoute. Marie. Voyez-vous, le débat portait tout d'abord sur un sujet dont vous êtes malgré vous écartés. Vous demandiez d'abord si les rhinocéros qui viennent passer, eh bien celui de tout à l'heure ou celui de tout de suite. Et c'est à ceux-là qu'il faut répondre. De quelle façon ? Voyez-vous, vous pouvez avoir vu deux fois un même rhinocéros à deux cornes. C'est tout à fait logique. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. C'est pas la moindre contradiction, la moindre objection le fait écumer. C'est peut-être logique. C'est peut-être logique. Cependant, pouvons-nous admettre que nos chats soient écrasés sous nos yeux par des rhinocéros à une cornoie de cornes, qu'ils soient africains ou asiatiques ? Enfant, il a un cœur d'or, il m'a rendu d'innombrables au service. Nous ne pouvons pas le permettre. La colère est son seul défaut. C'est juste, ils ne pourront pas le permettre, il a raison. Ils ne pourront pas permettre que nos chats soient écrasés par des rhinocéros, ou pas n'importe quoi. Je regrette de ne pas avoir été plus conciliant avec lui. Mais pourquoi s'en tête-t-il ? Je ne voulais pas le pousser à bout. Il n'admet jamais qu'il pourrait se tromper. Il faut toujours qu'il ait pas tout le monde par son savoir. Je n'aurais pas dû me mettre en colère, je n'aurais pas dû. Portez-moi un verre de cognac, s'il vous plaît, un grand. Je vous l'apporte. Viens, les clients vont rentrer. J'ai le cœur trop gros pour me cultiver l'esprit. J'irai au musée une autre fois. 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 Fasse à la loi du marché C'est pour les chers qu'on patriote On sait bien des baisers Et tu baisses les droits de l'homme Fasse à la banque d'ailleurs plus Au fond il y a tous On aille comme ça On s'y comprend plus On s'y comprend plus La route de l'eau s'est prospère Sans le trottoir d'évite à terre La belle parole du camp Il veut dire les gens c'est les morceaux On lâche rien 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 On ne lâche rien C'est parti ! Oh la showe, oh la showe, oh la showe Oh la showe, oh la showe Bravo ! Des histoires ! Des histoires à dormir ! Je ne l'ai plus, je n'ai plus de rhinocéros ! C'est écrit, c'est clair, vous pouvez le nier. C'est écrit, puisque c'est écrit. Tenez sur la rubrique des chaises écrasées. Lisez donc la nouvelle, monsieur le chef. Hier, dimanche, dans notre ville, sur la place de l'église, à l'heure de l'apéritif, un chat a été foulé au pied par un pachidaire. Ce n'est pas exactement sur la place de l'église. Cela suffit, c'est clair. Je ne crois pas les journalistes. Les journalistes sont tous des menteurs. Je ne crois que ce que je vois de mes propres yeux. En tant qu'ancienne instituteure, j'aime la chose précise, scientifiquement prouvée. Je suis d'un esprit méthodique, exact. Que va faire ici, l'esprit méthodique ? Je trouve, monsieur Bottard, que la nouvelle est très précise. Vous appelez ça la précise ? Voyons, de quel pachiderme s'agit-il ? Qu'est-ce que le rédacteur de la rubrique des chaises écrasées entend-il par un pachiderme ? Il ne nous le dit pas. Et quand on dit par chat, vous avez quatre heures. Tout le monde sait ce qu'un chat. Est-ce d'un chat ou d'une chatte ce qu'il s'agit ? Et de quelle couleur, de quelle race ? Je ne suis pas raciste, je suis même anti-raciste. Voyons, monsieur Bottard, il ne s'agit pas de cela. Combien fait le racisme ici ? Monsieur le chef, je vous demande bien d'arriver. Vous ne pouvez dire que le racisme est une des grandes erreurs du siècle. Nous sommes tous d'accord, mais il ne s'agit pas... Monsieur Dudard, on ne traite pas cela à la légère. Les événements historiques vous n'ont pas trouvé que le racisme... Je vous dis qu'il ne s'agit pas de cela. On ne le dirait pas. Le racisme n'est pas en question. Il ne veut pas dire qu'une occasion de le dénoncer. Et puisqu'on vous dit que personne n'est raciste, vous déplacez la question. Il s'agit tout simplement d'un chat écrasé par un paché d'air. Un rhinocéros en l'occurrence. Je ne suis pas du midi. Moi. Les mairies de nous ont trop d'imagination. C'était peut-être tout simplement une puce écrasée par une souris. On en fait une montagne. Bon, il semble donc de mettre les choses au clair. Vous auriez donc vu le rhinocéros se promener en flamant dans les rues de la ville ? Il ne flamait pas, il courait. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu. Mais des gens dignaient le foie. Vous voyez bien, M. Bota. Vous vous fiez à des journalistes qui ne savent quoi inventer pour faire vendre leurs méprisables journaux et pour servir leur patron dont ils sont les domestiques. Vous croyez cela ? Vous, M. Duda, un juriste, un licencié de droit. Permettez-moi de rire. Ha ha ! Mais moi, je l'ai vu, j'ai vu. Il ne sort jamais ma main au feu. Ah non, donc, je vous croyez, je suis sérieuse. Enfin, M. Bota, je n'ai pas la berlue. Et puis, je n'étais pas seule. Il y avait des gens autour de moi qui regardaient. Et ils regardaient sans doute autre chose. Des flâneurs, des gens qui n'ont rien à faire, qui ne travaillent pas, des oiseaux, des putains de RSA. Non, mais c'était hier, c'était dimanche. Moi, je travaille aussi le dimanche. Macron ! Je n'écoute pas les curés qui vous font venir à l'église pour vous empêcher de faire votre boulot et de gagner votre pain à la sueur de votre pièce. Excusez-moi, je ne voudrais pas baiser. Ce n'est parce que je méprise les religions qu'on peut dire que je ne les estime pas. D'abord, savez-vous ce qu'est un rhinocéros ? C'est un... C'est un très gros animal, crémichant. Vous vous vantez d'avoir une pensée précise ? Le rhinocéros ! Vous n'allez pas nous faire un cours sur le rhinocéros. Nous ne sommes pas à l'école ici, merde. C'est pas vrai. Ma cancelle, il est plus de 9 heures. Apportez-moi la feuille de présence et tant pis pour les retards de la guerre. Je prends ta main, mademoiselle des îles. Monsieur Béranger, dépêchez-vous. Je lutte contre l'ignorance où je la trouve. Signivite la feuille de présence. Le chef est déjà arrivé ? Oui, il est... par là. Dans les palais, dans les chômières... Déjà, si tôt ? N'importe où. Même dans les maisons d'édition. Monsieur Bottard, je crois que... Il n'est pas une agrandie. Je crois que vous dépassez les nuits de la politesse. Je pense aussi, monsieur. Vous n'allez pas dire que mon collaborateur et votre collègue, Monsieur Duda, excellent employé, licencié en trois, est un ignorant. Je n'irai pas jusqu'à filmer une pareille de cheveux. Toutefois, les facultés, l'université, cela ne vaut pas l'école communale. Alors, cette feuille de présence ? La voici, monsieur. Merci. Ce qui manque aux universitaires, ce sont les idées claires. L'esprit d'observation. Tiens. Le sens pratique. Voilà, monsieur Béranger. Bonjour, monsieur Papillon. Bonjour. Excusez-moi, j'ai failli être en retard. Bonjour, monsieur Villard. Bonjour, monsieur Bottard. Dis-donc, Béranger, vous aussi, vous avez vu des rhinocéros ? Les universitaires sont des esprits abstraits qui ne connaissent rien à l'habitude. Oui. Bien sûr, je l'ai vu. Oui. Ah, vous voyez, je ne suis pas folle. Monsieur Béranger dit ça par galanterie car c'est un galant. Bien qu'il n'en est pas l'air. Est-ce de la galanterie de dire qu'on a vu un rhinocéros ? Certainement. Quand c'est pour appuyer les affirmations de Mademoiselle Désy, tout le monde est galant avec Mademoiselle Désy. Vous ne savez pas du moins, monsieur Bottard. Monsieur Béranger n'a pas pu parler d'entreverse. Il vient juste d'arriver, le coup. Est-ce pas que vous l'avez vu ? Nous l'avons vu. Il est possible que monsieur Béranger ait cru apercevoir un rhinocéros. Il a tellement d'imagination, avec lui tout est possible. Je n'étais pas seul quand j'ai vu rhinocéros. Ou peut-être les deux rhinocéros. Il ne sait même pas combien il en a vu. J'étais à côté de mon ami Jean, il y avait d'autres gens. C'était un rhinocéros unicorne. Vous voyez, ils sont de mèches pour se payer notre tête. Il avait plutôt deux cornes, après ce que j'ai entendu. Alors là, il faudrait s'entendre. Finissez-en, messieurs, alors avance. Vous avez vu, monsieur Béranger, un rhinocéros ou deux rhinocéros ? Euh... c'est-à-dire que... Vous ne savez pas. Mademoiselle Désy, elle a vu un rhinocéros unicorne. Votre rhinocéros à vous. Monsieur Béranger, si rhinocéros il y a, était-il unicorne ou bicorne ? Voyez-vous tout le problème est là, justement. C'est bien vaseux tout cela. Oh, excusez-moi. Mais je n'y crois pas. Vos histoires des rhinocéros dans le pays, cela ne s'est jamais vu. Oh, il me suffit d'une fois. Cela ne s'est jamais vu. Sauf sur les images dans les manuels scolaires. Vos rhinocéros n'ont fleuri que dans les cervelles des bonnes pâtes. L'expression fleuri rappliquée à des rhinocéros me semble assez impropre, monsieur Bottard. Votre rhinocéros est un mythe. Un mythe ? Un mythe, comme les soucoupes volantes. Il y a tout un ami en chat écrasé, c'est indéniable. J'en témoigne. Et des témoins. En témoins, pareil. Bon, ça va comme ça. On exagère. Rhinocéros ou non, soucoupes volantes ou non, il faut que le travail s'affaire. La maison ne vous paye pas pour perdre votre temps à vous entretenir sur des animaux réels ou fabuleux. Fabuleux. Réels. Très réels. Messieurs, j'attire votre attention. Vous êtes dans vos ordres de travail. Permettez-moi de vous couper court à cette polémique stérile. D'accord, monsieur Papy. Vous êtes le chef. Puisque vous l'ordonnez, nous devons obéir. Je n'ai pas envie d'être dans la triste obligation de vous retenir une amende sur votre traitement. Monsieur Dudac, où en est votre commentaire de la loi sur la répression anti-alcoolique ? Je mets sur la poids, monsieur. Tâchez de terminer, c'est pressé. Monsieur Bottard et Monsieur Béranger, avez-vous fini de corriger les épreuves sous la réglementation des 20 d'appellation contrôlée ? Pas encore, mais c'est bien entamé. Terminez de les corriger à deux, l'imprimerie à temps. Vous, à un moment donné, vous viendrez dans mon bureau me faire signer au premier. Dépêchez de le faire. Je t'entends, monsieur Papy. Les crues d'appellations contrôlées, avec deux L appellations, contrôlées, un L. Les 20 d'appellations contrôlées de la région bordelaise, région inférieure des coteaux supérieurs... Je n'ai pas ça. Une ligne de sauté. Je reprends. Les 20... Moins fort, je vous prie, vous m'empêchez de fixer mon attention sur mon travail ! C'est une mystification ! Qu'est-ce qui est une mystification ? Votre histoire de rhinocéros, c'est parti. C'est votre propagande qui fait courir ce bruit. Mais quelle propagande ? Mais puisque je vous répète que j'ai vu, j'ai vu, on a vu ! Vous me faites rire de la propagande dans quel but ? Allons donc, ne faites pas l'innocente, vous le savez mieux que moi ! Moi, en tout cas, monsieur Bottard, je ne suis pas payé par les Bolchevilles ! C'est une insulte, je ne le permettrai pas ! OUAIS ! Monsieur Ducdame, voyons ! C'est une insulte ! Monsieur Peuf, il n'est pas venu aujourd'hui ? Non, en effet, il est absent. Justement, j'avais besoin de lui. A-t-il annoncé qu'il était absent, qu'il serait ton péché ? Il ne m'a rien dit. Bon, si ça continue comme ça, je vais le mettre à la porte. Ce n'est pas la première fois qu'il me pelle au cou. Jusqu'à présent, j'ai fermé les yeux. Maintenant, ça n'ira plus. Quelqu'un d'autre voit-il la clé de son secrétaire ? Ah, mais tiens, monsieur Madame Boeuf ! Monsieur Dames ! Bonjour Madame Boeuf ! Alors, votre mari, qu'est-ce qu'il est arrivé ? Il ne veut plus se déranger ? Je vous prie d'excuser mon mari. Excusez-le. Il est parti dans sa famille pour le week-end. Il a une légère grippe. Ah, une légère grippe. Tenez, il le dit dans son télégramme. Il laisse l'arrêt de retour mercredi. Donnez-moi un verre d'eau ! Une chaise ! Apportez-lui un verre d'eau. Tout de suite. Vous êtes au cardiaque. C'est bien ennuyeux que Monsieur Boeuf ne soit pas là aujourd'hui, mais ce n'est pas pour une raison pour vous affoler. C'est que j'ai été poursuivie par un rhinocéras depuis la maison, jusqu'ici. Ah, une icône ou à deux cornes ? Vous me faites rigoler. Bon, laissez-la donc parler. Il est là, en bas, dans l'entrée ! Il a l'air de vouloir monter l'escalier ! Oh mon dieu ! Venez ! Le voilà en bas, c'en est un ! Je ne vois rien du tout, cette illusion ! Mais si, il va en bas, il tourne en rond ! Mais si, il n'y a pas de doute, il tourne en rond ! Il ne pourra pas monter, il n'y a plus d'escalier ! C'est bien bizarre ! Veuillez donc le voir ! Veuillez donc le voir votre rhinocéros ! J'arrive ! Alors vous, le spécialiste des rhinocéros ? Je ne suis pas le spécialiste des rhinocéros ! Ça va mieux Madame Boeuf ? Vous le voyez maintenant ? En effet, je le vois ! Peut-être avons-nous tous la berlue ? Et vous aussi ? Je n'ai jamais la berlue ! Mais il y a quelque chose là-dessous ! C'est bien un rhinocéros ! C'est bien, c'est bien un rhinocéros ! C'est bien celui que vous avez vu ! Et vous aussi ! Certainement ! La De Corne, c'est un rhinocéros d'Asie ! Ou plutôt d'Afrique ! Je ne sais plus si le rhinocéros africain a de quoi un unicorn ? Ah, il nous a démoli l'escalier ! Tant mieux, une chose pareille devait arriver. Depuis le temps que je demande à la direction générale de nous qu'on trouve des marges gentiment que nous remplacer ce biais... Il y a eu une semaine encore, j'ai envoyé un rapport, monsieur le chef. C'était à prévoir, j'ai eu raison. Comme d'habitude. Voyons, voyons. La bicorne utée caractérise-t-elle le rhinocéros d'Asie ou d'Afrique ? Non, l'unicorn utée caractérise-t-elle celui d'Afrique ou d'Asie ? Pauvre bête, il n'en finit pas de barrir et tourner en rond. Qu'est-ce qu'il veut ? Oh, il nous regarde ! Minou, minou, minou ! On dirait qu'il cherche quelqu'un. Ne le caressez pas, il ne s'en doute pas apprivoiser. De toute façon, il est hors d'atteinte. Pauvre bête. Vous qui savez un tas de choses, ne pensez-vous pas au contraire que c'est la bicorne utée qui... Oui, mon cher Béranger, vous êtes encore 20 ans, monsieur Boutard a raison. Comment est-ce possible dans un pays civilisé ? D'accord, cependant existe-t-il ou non ? C'est une macination à femmes, c'est votre faute ! Pourquoi la mienne n'est pas la vôtre ? Ma faute ? C'est toujours sur les petits que ça retombe, c'est une autre n'est qu'à moi ! Je ne vous donne pas le beau traçant, escalier ! Calmez-vous, messieurs, ce n'est pas le moment. C'est la faute de la direction générale. Peut-être, mais comment allons-nous descendre ? Je vous prendrai dans mes bras, ma chère. Et vous sauterez sans... Ne mettez pas sur mon corps votre marugueuse, espèce de pâche d'air ! Je plaisantais ! Mon dieu, est-ce possible ? C'est mon ami ? Beuve, mon pauvre Beuve, que t'est-il arrivé ? Êtes-vous sûr ? Je le reconnais, je le reconnais ! Par exemple, cette fois-ci, je le mets à la porte pour deux bancs. Est-ce qu'il est assuré ? Oh ! Transportons-la ! Ça s'arrangera, peut-être ? Ça va aller, madame Meuf. Juridiquement, que peut-on faire ? Il faut demander aux contentieux. C'est la faute de la... Quelle société ? En tout cas, soyez assurés quand je dirai tout à mon comité d'action. Je n'abandonnerai pas un collègue dans le besoin. Cela se fera. CGT ! Mon pauvre chéri... Il va encore y avoir du retard dans le courrier, mademoiselle Desi. Mon pauvre chéri, je ne peux pas les laisser comme cela. Mon pauvre chéri, il m'appelle. Ça va, madame Meuf ? Elle reprend ses esprits. Soyez assurés du soutien de notre délégation. Voulez-vous devenir membre de notre comité ? Il va encore y avoir du retard dans le travail, mademoiselle Desi, le courrier. Nous devons d'abord savoir comment nous allons pouvoir sortir d'ici. Ce n'est pas un problème par la fenêtre. C'est trop haut. Il faut peut-être appeler les pompiers qui viennent avec leurs échelles. Allez dans mon bureau et téléphone au pompier. Tout de suite. Je ne peux pas aller les laisser comme cela ! Je ne peux pas aller les laisser comme cela ! Mais qu'allez-vous faire ? Attention ! Si vous voulez divancer, ma chère, vous avez maintenant une bonne raison. Ce sera certainement assez tard. Non, le pauvre, ce n'est pas le moment. Je ne peux pas abandonner mon mari dans ces dédits. Vous êtes une brave femme. Mais qu'allez-vous faire ? Qu'est-ce qu'elle va faire ? Retenez-la. Je ne peux pas la donner ! Je ne peux pas la donner ! Elle ne mourra pas. C'est son devoir ! Je viens, mon chéri, je viens ! Allez, mon chéri, rentre ! Elle atterrit sur son bloc à Califourchot. C'est dans ma zone ! Il part au galop ! Je n'ai même pas pu la retenir. Vous avez déjà fait de l'équitation, vous ? Non, c'est bon. Votre foi un peu à l'époque en tant qu'avis, ils sont... Ils sont déjà loin, on ne les voit plus. Elle n'a pas fini de téléphoner ? J'ai eu du mal à avoir les pompiers. C'est du propre. J'ai eu du mal à avoir les pompiers. Il y a le feu partout ? Je suis l'avis de M. Bottard, l'attitude de Mme Boeuf est vraiment touchante. Elle a du cœur. Et du cul ! Il n'y a pas de feu. Les pompiers ont été appelés pour d'autres rhinocéros. D'autres rhinocéros ? D'autres rhinocéros ? Comment ça, pour d'autres rhinocéros ? Oui, pour d'autres rhinocéros. On en signale un peu partout dans la ville. Ce matin, il y en avait sept. Maintenant, il y en a dix-sept. Qu'est-ce que je vous disais ? Il y en aurait même trente-deux de signaler. Ce n'est pas encore officiel, mais ça sera certainement confirmé. On exagère. Ils vont venir nous sortir de là, ou pas ? Moi, j'ai faim. Oui, les boumets sont en route. Ils arrivent. Et le travail, alors ? Je crois que c'est un état d'urgence, monsieur. Il faudra tout même rattraper les heures de travail perdues. On ne peut pas nous obliger à prendre le même chemin pour ne pas trouver par l'escalier. Alors, M. Bottard, vous venez toujours l'évidence rhinocérique ? Notre délégation s'oppose à ce que vous renvoyez M. Boeuf sans préal. Ce n'est pas à moi de décider. Nous ferons les conclusions de l'enquête. Non ! M. Doudard, je n'ai pas l'évidence rhinocérique. Je ne l'ai même jamais liée. Ah, vous êtes de mauvaise foi. Ah oui, vous êtes de mauvaise foi. Je dis que je ne l'ai jamais liée. Mais moi, je ne suis pas dupe. Je ne constate pas simplement le phénomène. Je le comprends et je l'explique. Du moins, je pourrais l'expliquer si... Mais expliquez-nous-le. Expliquez-le, M. Bottard. Expliquez-le, parce que vos camarades vous le demandent. Je vous l'expliquerai. On vous écoute. Je suis bien curieuse. Je vous l'expliquerai un jour. Pourquoi pas tout de suite ? Nous nous expliquerons ensemble, bientôt. Je connais le pourquoi des choses, les dessous de l'histoire. Quels dessous ? Quels dessous ? Moi, j'aimerais bien les connaître, les dessous. Et je connais aussi le nom de tous les responsables, les noms des traîtres. Je ne suis pas le dû. Je vous ferai connaître le but et la signification de cette provocation. Je démasquerai les instigateurs. qui auraient intérêt à vous divaguer, M. Bottard. Ne divagons pas mes collègues. Moi, je divague. Je divague. Tout à l'heure, vous nous accusez d'avoir des hallucinations. Tout à l'heure, oui. Maintenant, l'hallucination est devenue provocation. Comment s'est effectué ce passage, selon vous ? C'est le secret de Polichinelle, messieurs. Seuls les enfants n'y comprennent rien. Seuls les hypocrites font semblant de ne pas comprendre. C'est pas cool. Voici les pompiers. Par ici, messieurs les pompiers. Installez les chaînes. J'ai la clé des événements. Un système d'interprétation infaillible. Il faudra tout de même revenir au bureau cet après-midi. Tant vaut les affaires, M. Papillon. Que va dire la direction générale ? Si quelqu'un se casse une jambe en descendant, ça pourrait créer des annuels à la direction. C'est pas faux, ça. Après vous, mademoiselle Dési. Après vous, mademoiselle. Au revoir, messieurs. Au revoir, mademoiselle Dési. Téléphonez-moi demain. Ou viendrez taper le courrier chez moi. Monsieur Béranger, je vous rappelle que nous ne sommes pas en vacances et qu'on reprendra de travail dès que prévu. Vous m'avez entendu, messieurs ? Évidemment, on nous exploite jusqu'au sang. Après vous. À qui le tour ? Après vous, monsieur le chef. Après vous, monsieur le chef. Après vous, bien sûr. Apportez-moi le courrier. Venez par là, venez par là. C'est le sang de l'exemple. Merci. Messieurs, au revoir. Au revoir, monsieur Papillon. Allons, dépêchez-vous. Au revoir, monsieur le chef. Il y en a d'autres qui nous appellent. Au revoir, du dard. Tu en venez de vous rappeler. Oui, monsieur Papillon. Après vous, monsieur Votard. Messieurs, je descends. Et de ce pas, je vais prendre contact avec les autorités compétentes. J'éluciderai ce faux mystère. Je croyais que c'était déjà clair pour vous. Votre insulte ne me touche guère. Ce que je veux, c'est vous montrer les preuves, les documents. Oui, les preuves de votre félonie. C'est absurde. Votre insulte ? C'est vous qui m'insulte. Je n'insulte pas, je prouve. Allez, allez ! Que faites-vous cet après-midi ? Pour aller voir un coup ? Je m'excuse. Je vais profiter de cet après-midi libre pour aller voir mon ami Jean. C'était fâché, j'ai eu des torts et j'aimerais qu'on se réconcilie. Allons, allons ! Après vous. Après vous. Non, après vous. Ah, après vous, après vous. Je vous en prie, après vous, après vous. Dépêchons, dépêchons ! Je vous en prie, après vous. Le maire de la ville raconte comment ça s'est passé. Les voleurs ont jeté le coffre-fort pour stopper et neutraliser le policier qui était alors trousse. Le coffre-fort s'est alors brisé et une grande partie de l'argent s'est envolé sur une centaine de mètres. On veut tout cela, on veut le nombre de temps. La police a récupéré la moitié du butin, mais 500 000 euros manquent toujours à la peine. Alors le maire a une idée, a installé cette boîte aux lettres où les administraient déposent de façon anonyme les petites coupures bien puées. Certains ont répondu présents, mais pas de chance, d'autres voleurs sont repartis avec la boîte aux lettres et les quelques 5 000 euros qui s'est trouvée. Alors à Zadolguen, cette histoire fait sourire et les ragots se multiplient. Les gens ici disent en rigolant, j'aurais fait comme ci ou comme ça pour récupérer le plus d'argent possible, raconte cette habitante. Et oui, bien sûr, c'est la même chose s'il y avait plus, comme tout le monde, je crois. Je suis sûr que ça ainsnut, c'est la même chose, c'est la même chose. La même chose à dire, c'est la même chose. Jean ! Jean ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je viens voir Jean, monsieur Jean, mon ami. Ah, je croyais que c'était pour moi. Moi aussi je m'appelle Jean, alors c'est l'autre. Jean ! Je ne l'ai pas vu sortir. Je l'ai vu hier soir. Il n'était pas de bonne humeur. Je sais pourquoi, c'est ma faute. Peut-être ne va-t-il pas rouvrir et c'est rien encore. Jean ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis venu vous voir, mon cher Jean. Qui est là ? Moi, Béranger. Je ne vous dérange pas ? Ah, c'est fou. Entrez ! La porte est fermée. Une seconde. Une seconde. Entrez. Bonjour Jean. Quelle heure est-il ? Vous n'êtes pas au bureau ? Je n'étais pas encore couché, vous n'êtes pas au bureau. Excusez-moi, je vous dérange peut-être. C'est curieux, je ne reconnaissais pas votre voix. Moi non plus, je ne reconnaissais pas votre voix. C'est vous ? Vous êtes malade ? Ça fait évangé. J'ai été stupide de me fâcher avec vous pour une histoire pareille. Quelle histoire ? Hier ? Quand hier ? Ou hier ? Vous avez oublié ? C'était à propos de ce rhinocéros, de ce malheureux rhinocéros. Ah oui, je me souviens. Qui vous a dit que ce de rhinocéros était malheureux ? C'est une façon de parler, non ? Ben n'en parlons plus. Vous êtes bien gentil. Et alors ? Je tiens quand même à vous dire que je regrette d'avoir soutenu avec acharnement, avec entêtement, avec colère. Bref, j'ai été stupide. Ça ne m'étonne pas de vous. Excusez-moi. Je me souviens. C'est la raison sans doute pour laquelle vous êtes encore au lit. Vous savez, Jean, nous avions raison tous les deux. À quel propos ? Sujet de la même chose. Encore une fois, excusez-moi d'y revenir. Je ne m'y attendrai pas longtemps. Je tiens donc à vous dire, mon cher Jean, que chacun à sa façon, nous avions raison tous les deux. Maintenant c'est prouvé, il y a dans la ville des rhinocéros à deux cornes, aussi bien que des rhinocéros à une corne. Ben voilà, c'est ce que je vous disais. Mais tant pis. Oui, tant pis. Ou tant mieux, c'est selon. Deviennent les uns, deviennent les autres, deviennent les autres, deviennent les uns. Cela importe peu au fond. La seule chose qui compte à mes yeux, c'est l'existence d'une rhinocéros en soi, car… Je me sens bien. Je ne vois pas très bien. Je suis désolé, qu'avez-vous donc ? Je ne sais pas trop, un malaise, des malaises. Des faiblesses ? Pas du tout, ça bouillonne. Je veux dire, une faiblesse passagère, ça peut arriver à tout le monde. Moi jamais. Peut-être un excès de santé, alors trop d'énergie, ça aussi c'est mauvais parfois. Je ne serais pas mauvais pour moi. J'ai un équipe parfait, je suis sain d'esprit et de corps. Mon hérédité… Bien sûr, bien sûr. Peut-être avez-vous pris froid quand même. Avez-vous de la fièvre ? Je ne suis pas trop… Si, sans doute un peu de fièvre. J'ai ma tête. Une petite migraine, je vais vous laisser si vous voulez. Restez, vous ne gênez pas. Vous êtes enroué aussi. Enroué ? Un point, oui, oui. C'est pour cela que je ne reconnaissais pas votre voix. Mon voix n'a pas changé. C'est plutôt la vôtre qui a changé. La mienne ? Pourquoi pas ? C'est possible, je ne m'en étais pas aperçu. De quoi êtes-vous capable de vous apercevoir ? Ah ? Ah c'est le front plus précisément qui me fait mal. Je me suis cogné sans doute. Quand vous êtes-vous cogné ? Je ne sais pas, je ne me souviens pas. Vous auriez eu mal. Je me suis peut-être cogné en dormant. Le choc vous aurait réveillé. Vous aurez sans doute simplement rêvé, vous vous êtes cogné. Je ne rêve jamais. Le mal de tête a dû vous prendre pendant votre sommeil. Et vous avez oublié d'avoir rêvé. Ou plutôt vous en souvenez inconsciemment. Moi, inconsciemment ? Je suis maître de mes pensées. Moi, je ne me laisse pas aller à la dérive. Bien sûr, je ne suis pas fait. Je vais tout droit. Je vais toujours tout droit. Soyez plus clair. Ce n'est pas la peine de me dire des choses désagréables. Souvent, quand on a mal à la tête, on a l'impression de s'être cogné. Si vous étiez cogné, vous devriez avoir une bosse. Si, tiens, vous en avez une. Vous avez une bosse en effet. Une bosse ? Une toute petite. Où ça ? Juste au dessus de votre nez. J'ai des points de bosse dans ma famille, on n'en a jamais eu. Avez-vous une glace ? C'est alors. On dirait bien pourtant. Je vais voir. Dans la salle de bain. C'est vrai ? J'ai une bosse ? Vous voyez bien que je me suis cognée. Vous avez mauvaise mine. Votre teint est verdâtre. Vous adorez me dire des choses désagréables. Et vous, vous êtes vous regardé. Excusez-moi. Je ne veux pas vous faire de l'affaire. On ne nous irait pas. Votre respiration est bruyante aussi. Avez-vous mal à la gorge ? Avez-vous mal à la gorge ? C'est peut-être une angine. Pourquoi aurais-je l'angine ? Ce n'est pas infamant. Moi aussi, j'ai eu des angines. Permettez que je prenne votre... Oh, ça ira ! Votre flou a un rythme tout à fait régulier. Ne vous en faites pas. Je n'en fais pas du tout. Pourquoi est-ce que je m'en ferai ? Vous avez raison. Quelques jours de repos et ce sera fini. Je n'ai pas le temps de me reposer. Je dois chercher ma nourriture ! Vous n'avez pas grand-chose puisque vous avez faim. Cependant, ce sera plus prudent de quelques jours de repos. Avez-vous fait venir le médecin ? Je n'ai pas besoin de médecin. Si, il faut faire venir le médecin. Vous n'allez pas faire venir le médecin puisque je ne veux pas faire venir le médecin. Je me soigne tout seul. Vous avez tort de ne pas croire à la médecine. Les médecins inventent des maladies qui n'existent pas. Cela part d'un bon sentiment. C'est pour le plaisir de soigner les gens. Ils inventent les maladies ! Ils inventent les maladies ! Peut-être les inventent-ils. Mais ils guérissent les maladies qu'ils inventent. Je n'ai confiance que dans les vétérinaires. Vos veines ont l'air de se gonfler. Elles sont saillantes. C'est un signe de force. Evidemment, c'est un signe de santé et de force. Cependant, votre peau… Qu'avez-vous à m'examiner comme une bête curieuse ? Ne me tâtez pas comme ça, vous m'ennuyez. On dirait… Oui, on dirait qu'elle change de couleur à vue d'œil. Elle verdit. Vous m'ennuyez ! Laissez-moi nous tâtez pas comme ça. Elle durcit aussi ! Laissez-moi. 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 Pour votre bien. Je connais mieux mieux que vous. Vous ne respirez pas facilement. Je n'aime pas ma respiration. Moi, je n'aime pas la vôtre. Vous respirez trop faiblement. On dirait que vous allez mourir d'un instant à l'autre. Sans doute, n'ai-je pas votre force. Est-ce que je vous envoie moi chez le médecin pour qu'il vous en donne ? Chacun fait ce qu'il veut. Vous n'aime pas contre moi. Vous savez bien que je suis votre ami. Amitié n'existe pas. Je ne crois pas en votre amitié. Vous me vexez. Vous n'aimez pas vous vexez. Mon cher Jean. Je ne suis pas votre cher Jean. Vous êtes bien misanthrope aujourd'hui. Oui, je suis misanthrope. Misanthrope, misanthrope. Ça me plaît d'être misanthrope. Moi, vous voulez sans doute encore pour notre sotte querelle d'hier. De quelle heurez-vous parlez-vous ? Je viens de vous le rappeler. Vous savez les rhinocéros. À vrai dire, je ne déteste pas les hommes. Ils me sont indifférents, ou bien ils me tèent. Mais qu'ils ne se mettent pas en travers de ma route. Vous savez bien que je ne serai jamais un obstacle. Je les écraserai. J'ai un but. Moi, je fonds vers lui. Vous avez raison. Cependant, je crois que vous passez par une crise morale. Ne vous émerdez pas. Jean, je me sortais pas à l'aise dans mes vêtements. Maintenant, en pyjama où je me gêne. Mais qu'est-ce qu'elle a à votre peau ? Encore ma peau. C'est ma peau. Je la changerai certainement pas contre la vôtre. On dirait… On dirait du cuivre. C'est plus solide. Je résiste aux intempéries. Vous êtes de plus en plus vert. Vous avez la manie des couleurs aujourd'hui. Vous avez encore bu. J'ai bu hier, plus aujourd'hui. C'est le résultat de tout un passé de débauche. Je vous ai promis de ma mangue des. Vous le savez très bien. Car moi, j'écoute les conseils d'amis comme vous. Je n'en sens pas humilié. Au contraire. Je m'en fiche. Que dis-vous ? Je me dis rien. Je fais un. Ça m'amuse. Savez-vous ce qui est arrivé à Bœuf ? Qu'est-ce qui est arrivé à Bœuf ? Il est devenu un rhinocéros. Joe, je vais me rafrigir. Dans la salle de bœuf. Non. He te lancé. Si, bah, Fief. Il est là d'ailleurs. Alors, notre petit bœuf est devenu un rhinocéros ? Il se est moqué de vous. Il s'est déguisé. Je vous assure que ça va être très sérieux. Il s'est déguisé. Eh bien, ça ne regarde ! Le changement a dû se faire contre sa volonté. Est-ce que vous en savez ? On se met tout. Mais si on fait exprès. Cela m'étonnerait. Du moins, Mme Boeuf n'avait pas l'air du tout d'être au courant. Madame Boeuf, cette grosse Mme Boeuf, c'est une idiote. Idiote ? Non ! Boeuf ne mettait jamais sa femme au courant de ses projets. Vous vous trompez, Jean. C'est un ménage très uni, au contraire. Très uni, vous en êtes sûr ? Très uni, la preuve, c'est que... Boeuf avait sa vie personnelle. Il s'était réservé un coin secret dans le fond de son cœur. Je ne devrais pas vous faire parler, ça a l'air de vous faire du mal. Ça me dégage, mon frère ! Et alors ? S'il est devenu rhinocéros de plein gré, au contraire de sa volonté, ça vaut peut-être mieux pour lui. Oh, cher ami, comment pouvez-vous penser ? Vous voyez le mal partout, puisque ça lui fait plaisir de devenir rhinocéros, puisque ça lui fait plaisir, il n'y a rien d'extraordinaire à ceux-là. Et finalement, il n'y a rien d'extraordinaire. Cependant, je doute que ça lui fasse tellement plaisir. Pourquoi donc ? Il est difficile de dire pourquoi, ça se comprend. Puisque je vous dis que ce n'est pas si mal que ça. Après tout, les rhinocéros sont une créature comme nous, qui ont droit à la vie, au même type de nous ! À condition qu'elle ne détruise pas la nôtre ! Vous rendez-vous compte de la différence de mentalité ? Pensez-vous que la nôtre soit préférable ? Tout de même, nous avons une morale à nous que je jouais incompatible avec celle de ces animaux. La morale ! Parlons-en de la morale, elle est belle ! J'en ai assez, il faut la dépasser, la morale ! Et que mettriez-vous à la place ? La nature ! La nature ! La nature a ses lois ! La morale est antinaturelle ! Cela se dit... Et dans le fond de personne ! Il faut reconstituer les fondements de notre vie ! Il faut retourner à l'art d'hérité primordial ! Je ne suis pas du tout d'accord avec vous ! Je veux respirer ! Réfléchissez, nous avons une philosophie à nous, un système de valeurs irremplaçables ! Des siècles de civilisation humaine l'ont bâti ! Démolissez-vous ! Je vous en prie, laissez-moi un plaît, médecin ! Laissez-le, ça va, toi ! Je vous l'interdis absolument, je n'aime pas les gens têtus ! Ça vaut peut-être mieux pour lui d'être rhinocéros ! Pardon ? Je ne comprends pas ce que vous dites ! Ouvrez vos oreilles ! Comment ? Ouvrez vos oreilles ! J'ai dit ! Pourquoi ne pas être un rhinocéros ? J'aime les changements ! Je ne vous prends pas au sérieux, vous ! Vous faites de la porésie ! Je ne savais pas que vous étiez une poète ! Mais je sais que ce n'est pas là votre pensée profonde, car vous le savez aussi bien que moi, l'homme ! L'homme ! Ne prononcez plus ce mot ! Je veux dire, l'être humain, l'humanisme ! L'humanisme est périmé ! Vous êtes un vieux sentimentale ridicule ! Enfin, tout de même, l'esprit des clichés ! Vous me racontez des bêtises, des bêtises ! Absolument ! Je suis étonné de l'entendre dire cela, mon cher Jean ! Enfin, perdriez-vous la tête ? Aimeriez-vous être un rhinocéros ? Pourquoi pas ? Je n'ai pas à vous préjuger ! Je ne vous reconnais plus, mon cher Jean, vous semblez vraiment perdre la tête ! Regardez-moi ! Regardez-moi, vous ne semblez plus me voir ! Vous ne semblez plus m'entendre ! J'entends très bien, je vois très bien ! Il faut appeler le médecin, je vous en prie ! Ah ! Non ! Si ! Il le faut ! Vous êtes ridicules, Jean ! Regardez-moi ! Votre corps, votre front, votre corps de salon, j'appuie d'œil, vous êtes rhinocéros ? Jamais ! Jamais je n'aurais cru ça de lui ! Rhinocéros ! Vous êtes rhinocéros ! Ah ! Ok ! Vous avez un rhinocéros dans l'immeuble ! Appelez la police ! Qu'est-ce que vous appelez ? Appelez la police ! Qu'est-ce qu'il raconte ? Il a vu un rhinocéros dans la maison ! OUI ! Il est dans la maison ! Merde ! On voit là des manières de déranger les chambres ! Concierge ! Concierge ! Vous avez un rhinocéros dans la maison ! Appelez la police ! Merde ! Merde ! Il y a tout un troupeau maintenant ! Merde ! Ils dévalent l'avenue en pente ! Des portes sur le trottoir, tiens-colle, se contenter du milieu de l'avenue ! Comment sortir ? Par où partir ? Et dire qu'on disait que c'est un animal solitaire ! Il faut réviser cette conception ! Rhinocéros ! Rhinocéros ! A l'hôpital, c'est l'heure de la visite ! Le médecin en chef, passe devant les lignes ! Le numéro 13, qu'est-ce qu'elle a de cette petite ? C'est la blessée qu'on amène à cette nuit ! Il dit qu'il part peur, faut que je sonde vos blessures ! Deux coups de couteaux, préditeurs, car tout le sang ! N'ont pas perdu, à votre âge, on est dur ! Seulement tout de même, faut prévenir vos parents ! Mais l'amour en telle aura répondu, je suis toute seule depuis que maman n'est plus ! On m'appelle les rondelles du faux-coups, je ne suis qu'une pauvre fille d'amour ! Mais un jour, la saison printagnielle, une petite ouveraine ! Comme les autres, j'aurais peut-être bien tourné, si mon frère, au lieu de m'abandonner ! J'avais su protéger le soleil, plus rondeur, plus rondeur ! Le docteur repris, vous portez une médaille, c'est un cadeau sans doute de votre amant ! Non, c'est le souvenir de l'homme, il n'y a rien qui vaille, de l'homme sans cœur, on parle à maman ! Laissez-moi vivre André, Marie-Dérenne, mais je la reconnais, cette médaille en argent ! Et cette date, avril 93, laissez-moi seule, je veux guérir cet enfant ! Vous me regardez, vous avez de grands yeux, c'est mon devoir, soyez malheureux ! On l'appelle l'hirondelle du concours, ce n'est plus une pauvre fille d'amour ! Mais un jour, la saison printagnielle, une petite ouveraine ! Comme les autres, j'aurais peut-être bien tourné, si son père, au lieu de m'abandonner ! J'avais su pour réger le soleil, l'hirondelle ! Le numéro 13, ce jour 42 pierre, oui, ça ne va pas comme ça l'est fait ! Je vois la vie s'échapper de ses lèvres, et rien à faire, rien pour l'empêcher ! Je suis un savant dans les pierres inéclables, mais c'est celle-là que j'aurais voulu sauver ! La vie passe, écoute, retiens ton âme, je suis ton père, ma fille de bien-aimée ! Je ne suis pas fou, je suis un malheureux, vous mes élèves, écoutez, je le veux ! On l'appelait l'hirondelle du gros coup, c'était une pauvre fille d'amour ! Mais un jour, la saison printagnielle, une petite ouveraine ! Comme les autres, j'aurais bien tourné, si vachement, au lieu de m'abandonner ! J'aurais su protéger mon aile, les modèles ! Mais un moment, la saison, la saison ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Non plus, il n'a pas changé, n'est-ce pas ? Pourquoi aurait-elle changé ? Je ne sais pas, un peu... Un peu enroué ? Je n'ai pas du tout cette impression. Tant mieux, vous me rassurez ! Mais qu'est-ce qu'il vous prend ? Je ne sais pas, cela arrive, une voix peut changer, hélas ! Auriez-vous attrapé le froid aussi ? J'espère bien que non. Mais asseyez-vous, du dard installé, vous prenez le fauteuil. Vous ne vous sentez toujours pas bien ? Vous avez toujours mal à la tête ? Eh oui, bien sûr que j'ai mal à la tête ! Mais je ne me suis pas cogné ! Je n'ai pas de boss, n'est-ce pas ? Non, vous n'avez pas de boss, je n'en vois pas. Je n'en aurai jamais, j'espère jamais ! Si vous ne vous cognez pas, comment pourriez-vous en avoir ? Si on ne veut vraiment pas se cogner, on ne se cogne pas ! Évidemment, il s'agit de faire attention. Mais qu'est-ce qui vous prend ? Vous êtes agité, nerveux ? C'est sûrement à cause de votre migraine. Ne bougez plus, vous devez m'en mêler. Ne parlez pas de migraine ! N'en parlez pas ! C'est explicable que vous avez une migraine après votre émotion. J'ai du mal à me remettre ! Alors il n'y a rien d'extraordinaire à ce que vous avez une migraine ? Non, rien. Vous savez, c'est comme cela que ça peut commencer. Qu'est-ce qui peut commencer ? J'ai peur de devenir un autre. Vous vous croyez le centre du monde ? Vous croyez que tout ce qui arrive vous concerne personnellement ? Vous n'êtes pas la cible universelle ? Vous avez raison, vous avez raison. Je vais tâcher de me raisonner. Cependant, le phénomène en soi est inquiétant. Moi, à vrai dire, cela me bouleverse. Comment l'expliquer ? Oh, n'y pensez plus, vraiment. Vous vous attachez trop d'importance à la chose. L'exemple de Jean n'était pas symptomatique. Vous avez dit vous-même que Jean était orgueilleux. Excusez-moi de dire du mal de votre ami, mais c'était un excité, un sauvage, un excentrique. On ne prend pas en considération les originaux. C'est la moyenne qui compte. Oui, oui. Alors cela, c'est clair. Vous voyez, vous ne pouvez pas expliquer le phénomène. Eh bien voilà, vous venez de donner une explication plausible. Oui, pour s'être mis dans cet état, il a certainement dû avoir une crise, un accès de folie. Pourtant, pourtant, il semble avoir réfléchi à la question, meurit sa décision. Les bœufs, les bœufs, les titifs folies aussi, et les autres ? Ah, les autres ! Il reste encore l'hypothèse de l'épidémie. Comme la grippe, ça s'est déjà vu, les épidémiens. Elles n'ont jamais ressemblé à celles-ci ! Et si c'était des colonies ? De toute façon, ce n'est pas mortel, il y a des maladies qui sont saines. Je suis sûr qu'on en guérit si on veut. Ça leur passera, allez. Et si on ne veut vraiment pas, n'est-ce pas ? Si on ne veut vraiment pas attraper ce mal qui est un mal nerveux, on n'attrape pas ? Hein ? Ce n'est pas ça, je ne vous en faites pas. Vous voulez moins un verre de cognac ? Non, non, je n'en prends pas, merci. Casse l'entienne si vous voulez en prendre, mais ne vous gênez pas pour moi. Attention, après cela, vous aurez encore plus mal à la tête. L'alcool est bon contre les épidémies. Ça m'immunise. Par exemple, ça tue les microbes de la grippe. Ça ne tue peut-être pas tous les microbes de toutes les maladies. Pour la rhinocélite, on ne peut pas encore savoir. Jean ne buvait jamais d'alcool. Il le prétendait. C'est peut-être pour cela qu'il... C'est peut-être cela qui explique sa décision. Vous n'en voulez vraiment pas ? Non, non, jamais avant le déjeuner, merci. Vous voyez, vous ne le supportez pas. Il vous fait tousser. Oui, 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 j'ai toussé. Comment ai-je toussé ? Comme tout le monde, lorsqu'on voit quelque chose d'un peu fort. Ce n'était pas une toux étrange. C'était bien une véritable toux humaine. C'était une toux humaine, oui. Quel autre genre de toux cela aurait-il pu être ? Je ne sais pas. Une toux d'animal ? Est-ce que c'est tout simple, gynocéros ? Voyons, Béranger, vous êtes ridicule. Vous vous créez des problèmes. Vous vous posez des questions saugrenues. Vous avez dit vous-même que la meilleure façon de se défendre contre la chose était d'avoir de la volonté. Oui, bien sûr. Alors prouvez que vous en avez. Je vous assure que j'en ai. Prouvez-le à vous-même. Tenez, ne buvez plus de cognac. Vous serez plus sûrs de nous. Mais rien qu'à aller te voir, moi, ça me bouleverse. C'est nerveux. C'est nul pas en colère, non. Il ne faut pas se mettre en colère. Ça peut mener loin, la colère. Mais cela me fait quelque chose, là. Cela me sert le cœur. Jusqu'à un certain point, vous avez raison d'être impressionné. Soudain, pendant, vous l'êtes trop. Vous manquez d'humour, c'est ça votre défaut. Vous manquez d'humour. Il faut prendre les choses à la légère, avec détachement. Je me sens solidaire de tout ce qui arrive. Je prends part, je ne peux pas, et c'est indifférent. Ne jugez pas les autres si vous ne voulez pas être jugé. Et puis, si on se faisait du souci pour tout ce qui arrive, on ne pourrait plus vivre. Si cela s'était passé ailleurs, dans un autre pays, et qu'on eût appris cela à la part les journaux, on pourrait discuter paisiblement de la chose. On étudierait la question sur toutes ses faces. On en tirait objectivement des conclusions. On organiserait des débats académiques. On ferait venir des savants, des écrivains, des femmes savantes, des hommes de loi. Des artistes aussi, des hommes de la rue. Ce serait intéressant, passionnant, instructif. Mais quand vous êtes pris vous-même dans l'événement, quand vous êtes mis tout à coup devant la réalité brutale des faits, on ne peut pas ne pas se sentir concerné directement. On est trop violemment surpris pour garder tout son sang-froid. Moi, je suis surpris ! Je suis surpris ! Je ne reviens pas. Moi aussi, je suis surpris. Du moins, je l'étais. Je commence déjà à m'y habituer. Et puis à moi, je ne veux pas accepter cette situation. Il faut couper le mal à la racine. Monsieur Papillon a donné sa démission. Pourquoi donc ? Qu'est-ce qu'il lui prend ? Il a dit qu'il voulait se retirer à la campagne. Il prend sa retraite ? Il n'a pourtant pas l'âge. Il pouvait encore devenir directeur. Il y a renoncé. Il prétendait qu'il avait besoin de repos. La direction générale doit être bien ennuyée de ne plus l'avoir. Il faudra le remplacer. Tant mieux pour vous. Avec vos diplômes, vous avez votre chance. Pour ne rien vous cacher, c'est assez drôle. Il est devenu rhinocéros. Rhinocéros ! Ça, par exemple ! Monsieur Papillon ! Rhinocéros ! Cela peut arriver à n'importe qui ! N'importe qui ? Non ! Non ! Non ! Pas à vous, n'est-ce pas ? Pas à moi ! Mais oui. Mais oui. Vous vous mettez hors de vous. Vous croyez que je suis hors de moi. On dirait genre ! Non ! Non ! Je ne veux pas ressembler. Je ne veux pas devenir comme lui. Je ne suis pas calé en philosophie. Je n'ai pas fait d'études. Vous, vous, vous avez des diplômes. Voilà pourquoi vous êtes plus à l'aise dans la discussion. Moi, je suis maladroit. Je ne sais quoi vous répondre. Mais je le sens. Je le sens instinctivement. Vous êtes dans votre tort. Putain, non. C'est les rhinocéros qui ont de l'instinct. Je le sens. Intuitivement ! Voilà les mots ! Intuitivement ! Non, non, non ! Et voilà encore ! Faites que le logicien ne soit pas parmi eux ! Pitié ! C'est la lunette du logicien ! Merde ! Mais il faut une merde ! Le logicien ! Il est devenu rhinocéros ! Il a tout de même gardé un vestige de son enseigneur de l'individualité. Je ne vous suivrai pas ! Jamais ! Il tourne autour de la maison. Il joue. De grands enfants. Jamais. Jamais. Que faites-vous, Didard ? Didard ! Non. Didard, n'y allez pas ! Non. Revenez, Didard ! Revenez ! On vous aime bien, n'y allez pas ! Non ! Non ! Trottin ! Jamais ! Jamais je ne vous suivrai ! On n'y pouvait rien. Il les a rejoints. Où est-il maintenant ? Avec eux. Le quels est-ce ? On ne peut plus savoir. On ne peut déjà plus le reconnaître. J'ai planché. Vous auriez dû le retenir de force. Je n'ai pas osé. Vous auriez dû être culpère. Vous auriez dû insister. Vous aimez, n'est-ce pas ? Il ne m'a jamais fait de déclaration officielle. Tout le monde le savait. C'est par des pieds amoureux qu'il a fait cela. Il a voulu faire une action d'éclat. Il vous a impressionné. N'êtes-vous pas tenté de le suivre ? Pas du tout. Parce que je suis là. Il n'y a plus qu'eux dans la rue. Il n'y a plus qu'eux. Vous avez eu tort, Daisy. À perte de vue, pas un être humain. Ils ont la rue. Des unicornes. Des bicorneus. Moitié, moitié. Pas d'autres signes distinctifs. Vous ne regrettez rien, Daisy, n'est-ce pas ? Oh, non. Non. Je voudrais tellement vous consoler. Je vous aime, Daisy. Ne me quittez plus. Ferme la fenêtre, Chéri. Il faut trop de bruit. Et la poussière monde. Parce que si ça va tous aller. Oui. Oui, tu as raison. Tant que nous sommes ensemble, je ne crains rien. Tout m'est égal. Daisy, je pensais que je n'allais plus jamais pouvoir devenir amoureux d'une femme. Tu vois, tout est possible. Comme je voudrais te rendre heureuse. Peux-tu l'être avec moi ? Pourquoi pas. Si tu l'es, je le suis. Tu dis que tu ne crains rien et tu as peur de tout. Que peut-il nous arriver ? Mon amour. Ma joie. Ma joie, mon amour. Donne-moi tes lèvres. Je ne croyais plus capable de t'empassion. Calme-toi. Sois plus sûr de toi, maintenant. Je le suis. Donne-moi tes lèvres. Je suis très fatiguée, mon chéri. Calme-toi. Repose-toi. Installe-toi dans le fauteuil. Ce n'était pas la peine, dans ce cas, que Dudar se soit curré là avec Bottard ? Ne pense plus à Dudar, je suis près de toi. Nous n'avons pas le droit de nous mêler de la vie des gens. Tu te mets bien de la mienne. Tu sais être ferme avec moi. Ce n'est pas la même chose. Je n'ai jamais aimé Dudar. Je te comprends. S'il était resté là, il aurait été tout le temps un obstacle entre nous. Eh oui. Le bonheur est égoïste. Il faut défendre son bonheur, n'ai-je pas raison ? Je t'adore, Daisy. Je t'admire. Quand tu me connaîtras mieux, tu ne me le diras plus, peut-être. Non, non, non. Tu gagnes être connue. Tu es si belle. Tu es si belle. Surtout comparé à ceci. Tu vas me dire que ce n'est pas un compliment, mais il faut encore mieux ressortir ta beauté. Tu as été bien seule aujourd'hui ? Oui, oui, j'ai été sage. Tu n'as pas pris de cognac ? Oui, oui. Est-ce bien vrai ? Oui, je crois moi, oui. Dois-je te croire ? Oui, oui, oui. Alors, tu peux en prendre un petit bac, ça va te remonter. Reste assis manché. Où est la bouteille ? Là. Ah, tu l'as bien cachée. C'est pour ne pas être tenté d'y toucher. Tu es bien sage, tu fais des progrès. Et toi, j'en ferai encore davantage. Tiens, c'est ta récompense. Merci. Ah non, ça se fuit pour ce matin. Je ne veux pas que ça te fasse du mal. Et la tête, comment va-t-elle ? Beaucoup mieux, mon amour. Alors, nous allons enlever ce poste. Non ! Tu ne vas pas très bien. N'y touche pas ! Mais si, on va dans le... Non ! Toujours tes peurs, des idées noires. Tu vois, il n'y a rien. Ton front est lisse. C'est vrai. C'est vrai. Tu libères de mes complexes. Que deviendrais-je sans toi ? Je ne te laisserai plus jamais seule. Mais toi, je n'aurai plus d'angoisse. Je saurai les écarter. Nous dirons des livres ensemble. Je deviendrai érudit. Et surtout, aux heures où il y aura moins d'influence, nous ferons de longues promenades. Oui, sur les bords de la Seine, au Luxembourg. Au jardin zoologique. Je serai fort, moi aussi. Je te défendrai contre tous les méchants. Tu n'auras pas à me défendre, va. Nous ne voulons de mal à personne, et personne ne nous veut de mal, chérie. Parfois, on fait du mal sans le vouloir. Ou bien on le laisse se répandre. Tu vois, tu n'aimais pas non plus ce pauvre M. Papillon. Mais tu n'aurais peut-être pas dû lui dire si crûment, le jour de l'apparition de Boeuf en rhinocéros, qu'il avait les pommes des mains rugueuses. C'était vrai. Il les avait. Bien sûr, chérie. Mais peut-être aurais-tu pu lui faire remarquer cela, avec moins de brutalité, avec plus de ménagements. Il en était impressionné. Tu crois ? Il n'a pas montré, car il a de l'amour propre. Mais il a certainement été touché en profondeur. C'est cela qui a dû précipiter sa décision. Peut-être aurais-tu sauvé une âme ? Je ne pouvais pas prévoir ce qui allait lui arriver. Il a été mal élevé. Moi, pour ma part, je me reprocherais toujours de ne pas avoir été plus doux avec Jean. Je n'ai jamais pu lui montrer de façon éclatante toute l'amitié que j'avais pour lui. Je n'ai pas été assez compréhensible avec lui. Ne te tracasse pas. Tu as tout de même fait de ton mieux. On ne peut faire l'impossible. À quoi bon les remords ? Laisse les mauvais souvenirs de côté. Oublie tous ces gens-là. Ils se font entendre ces souvenirs et se font voir. Ils sont réels. Je ne te croyais pas si réaliste. Je ne te croyais plus poétique. Tu n'as donc pas d'imagination. Il y a plusieurs réalités. Choisis celle qui te convient. Et va-toi dans l'imaginaire. Qu'est-ce qu'il a à dire ? Est-ce que je ne te suffis pas ? Si, si, amplement. Tu as tout caché avec tes quatre consciences. Nous avons tous des fautes, peut-être. Pourtant, toi et moi, nous en avons moins que tant d'autres. Tu en es convaincu ? Mais oui, nous sommes relativement meilleurs que la plupart des gens. Nous sommes bons, tous les deux. Oui, c'est vrai. Tu es bonne et je suis bon. Alors, nous avons le droit de vivre. Nous avons même le devoir vis-à-vis de nous-mêmes d'être heureux, indépendamment de tout. La culpabilité est un symptôme dangereux. C'est un signe de manque de pureté. Ça, c'est vrai, ça. Beaucoup d'entre eux ont commencé comme ça. Cela peut mener à ça. Et si on ne peut plus nous sentir coupables ? Comme tu as raison, ma joie, ma déesse, mon amour. Il y a notre amour, il n'y a que cela de vrai. Personne ne peut nous séparer, n'est-ce pas ? Il n'y a que nous deux. Qui peut nous appeler ? Ne réponds pas. Pourquoi ? Je ne sais pas. Cela vaut peut-être mieux. Mais c'est peut-être... C'est peut-être Jean, M. Papillon, Potard, qui veulent nous annoncer qu'ils sont revenus sur leur décision ? Puisque tu disais que ce n'était de leur part qu'un engouement passager. Je ne crois pas. Ils n'ont pas pu changer d'avis si vite. Ils n'ont pas eu le temps de réfléchir. Ils iront jusqu'au bout de leur expérience. C'est peut-être les autorités qui nous demandent de réagir dans les mesures qu'ils vont prendre. Cela m'étonnerait. Si, si, c'est la sonnerie des autorités, je la reconnais. Une sonnerie longue. Je dois répondre à leur appel, ça ne peut plus être personne d'autre. Allons ! Tu m'entends ? Débarissement ! Écoute ! Que peut-il bien se passer ? Ils nous font des farces, maintenant ! Des farces de mauvais goût. Tu vois, je te l'avais bien dit. Tu ne m'as rien dit ! Si, jamais prévu, jamais prévu ! Tu n'avais rien prévu du tout. Tu ne te prévois jamais rien. Tu ne te prévois les événements que lorsqu'ils sont déjà arrivés. Oh si, je prévois, je prévois ! Ils ne sont pas gentils, c'est méchant. Je n'aime pas qu'on se moque de moi. Non, non, non. Je ne voudrais pas se moquer de toi. C'est de moi qu'ils se moquent. Et comme je suis avec toi, bien entendu, j'en prends ma part. Ils se vengent. Mais qu'est-ce qu'on leur a fait ? Faisons marcher de poste pour connaître les nouvelles. Oui, il faut savoir où nous en sommes. Ça devient vraiment sa... Je n'aime pas ça, je n'aime pas ! Tu calmes, calme-toi ! Ils ont occupé les instants. Ça n'est plus du tout de la plaisanterie. Ils se sont vraiment pris au sérieux. Il n'y a plus que maintenant. Il n'y a plus que. Les autorités sont passées de leur côté. Il n'y a plus personne nulle part. Nous sommes seuls. Nous sommes restés seuls. C'est bien ce que tu voulais. C'est toi qui voulais. C'est toi ! Toi ! La terre tremble ! Non ! Ce sont nos voisins, les périsseux dactyles ! Arrêtez donc ! Vous nous empêchez de travailler ! Les bruits sont défendus, défendus de faire du bruit ! Ils ne t'écouteront pas ! N'aie pas peur, mon amour. N'aie pas peur. Nous sommes ensemble. N'es-tu pas bien avec moi ? Est-ce que je ne te suffis pas ? J'ai cartonné de toi toutes les angoisses. Ils sont tous malades. Ils sont tous devenus fous. Le monde est malade ! Ce n'est pas nous qui les guérirons. Comment vivre dans la maison avec eux ? Il faut être raisonnable. Il faut trouver un modifibendi. Il faut tâcher de s'entendre avec. Ils ne peuvent pas nous entendre. Qu'est-ce que tu en sais ? Tu les comprends, toi ? Tu n'es pas polyglotte. Il faut essayer de comprendre leur psychologie, d'apprendre leur langage. Un langage ? Tu rappelles ça, un langage ? J'ai vraiment têtu. Nous en parlerons plus tard. Il faut déjeuner d'abord. Je ne veux pas. C'est trop. Je ne peux plus résister. Mais... Tu ne veux pas céder ? C'est pour ta vaillance que je t'admire. Tu me l'as déjà dit. Tu es sûre de mon amour ? Mais oui ! Je t'aime. Tu te répètes, mon chou. Écoutez-y, nous pouvons faire quelque chose. Nous aurons des enfants, nos enfants en auront d'autres. Cela mettra du temps, mais nous deux ne pourrons régénérer l'humanité. Régénérer l'humanité ? Je l'as déjà fait. Dans le temps, Doyev. Vous avez beaucoup de courage. Nous aussi, nous pouvons avoir du courage. Il n'en faut pas tellement, d'ailleurs. À quoi bon ? Mais quelle question ? Sauvons le monde, Daisy ! Pourquoi le sauver ? Après tout, c'est peut-être nous qui avons besoin d'être sauvés. C'est nous, peut-être, les anormaux. Tu te divègues, Daisy. Tu es de la fièvre. Envois-tu d'autres de notre espèce ? Daisy, je ne veux pas t'entendre dire cela. C'est ça, les gens. Ils ont l'air gays. Ils se sentent bien dans leur peau. Ils n'ont pas l'air d'être fous. Ils sont très naturels. Non. Ils ont eu des raisons. Daisy, je t'assure, c'est nous qui avons raison. Tes prétentions. Tu sais très bien que j'ai raison. C'est le monde qui a raison. Ce n'est pas toi ni moi. J'ai raison. La preuve, c'est que tu me comprends quand je te parle. Ça ne veut rien dire. La preuve, c'est que je t'aime autant qu'un homme puisse aimer une femme. Ça n'a rien à voir. Mais chérie, qu'est-ce qui t'arrive ? Je ne te reconnais plus. Amour, enfin, voyons l'amour. J'en ai un peu honte de ce que tu appelles l'amour. Ce sentiment morbide, cette faiblesse de l'homme et de la femme. Cela ne peut se comparer avec l'ardeur. L'énergie extraordinaire que dégagent tous ces êtres qui nous entourent. De l'énergie. Tu veux de l'énergie, hein ? Tiens, voilà de l'énergie. Jamais je n'aurais cru. Pardonne-moi, ma chérie, je suis désolée. Je suis désolée. Je ne voulais pas acheter ce qui m'a pris. Je me suis laissée emporter. C'est parce que tu n'as plus d'arguments, c'est simple. Nous avons donc vécu 25 années de mariage en quelques minutes seulement. J'ai pité de toi aussi, je te comprends. Je n'ai plus d'arguments, tu les crois plus forts que moi. Plus forts que nous, peut-être ? Sûrement. Eh bien, je te le jure. Je n'abdiquerai pas, moi. Jamais ! Je résisterai avec toi jusqu'au bout. Pourras-tu ? Je tiendrai parole et confiance. Ils chantent, tu entends ? Ils chantent pas, ils barissent. Ils chantent ? Ils barissent, je te dis. Tu es fou, ils chantent. Tu n'as pas l'oreille musicale, alors ? Tu n'y connais rien en musique, mon pauvre ami. Et puis regarde, ils jouent, ils dansent. Tu appelles ça de la danse ? C'est leur façon. Ils sont beaux. Ils sont ignobles ! Ce sont des dieux ! Daisy, tu exagères, enfin. Regarde-les mieux. Daisy ! Ne sois pas jaloux, mon chéri. Pardonne-moi aussi. Je constate que nos opinions sont tout à fait opposées. Il vaut mieux ne plus discuter. Ne sois pas mesquin. Ne sois pas sainte. La vie en commun n'est plus possible. Ce n'est tout de même pas si vilain que ça, un homme. Pourtant, je ne suis pas parmi les plus beaux. Crois-moi, Daisy. Daisy. Non. Daisy. Daisy. Daisy ! Non, Daisy. Tu ne vas pas faire ça. Daisy. Daisy. Remonte ! Reviens, ma petite Daisy. Tu n'avais pas déjeuné. Daisy. Qu'est-ce que tu m'avais promis ? Ne me laisse pas tout seul. Non. Non ! Evidemment, on ne s'entendait plus. Un ménage désuni. Ce n'était plus viable. Elle n'aurait pas dû me quitter sans expliquer. Elle ne m'a pas laissé à un mot. Ça ne se fait pas. Je suis tout à fait seul. Non. Vous ne m'aurez pas à moi. Vous ne m'aurez pas. Je reste. Je reste. Ce que je suis. Je suis un être humain. Un être humain. Un être humain. La situation est absolument atténable. C'est ma fin. Elle est partie. J'y fais tout pour elle. Est-ce qu'elle veut devenir ? Quelqu'un sur l'inconscience ? J'imagine le pire. Le pire est possible. On ne va pas abandonner dans cet univers de France. Personne. Personne ne peut m'aider à retrouver. Personne. Parce qu'il n'y a plus personne. Je ne veux pas les entendre. Je sais. Je mettrai du canton dans les oreilles. Il n'y a pas d'autre solution qu'un écovac. Il convainc de croire. L'imitation. C'est un irréversible là. C'est un irréversible. Ce sera le travail d'Hercule. C'est une des forces. D'accord. Pour les convaincre. Il faut leur parler. Pour leur parler. Il faut que j'apprenne leur langue. Pour qu'ils apprennent la mienne. Mais quelle langue est-ce que je parle ? Quelle est ma langue ? Est-ce du français ça ? Ce doit bien être du français. Mais qu'est-ce que du français ? On peut appeler ça du français si on veut. Personne ne peut le contester. Je suis seul à le parler. Qu'est-ce que du français ? Et si comme elle avait dit Daisy ? Et si c'est eux qui aurai fond ? Ah ! Et si c'est eux ? Non. Un homme n'est pas allé ! Un homme ! N'est pas allé ! Les photos. Qui sont-ils que ces gens-là ? Ah ! Mais c'est pas Billon ! Daisy plutôt ! Celui-là ! Potard ! Tudard ! Jean ! Moi ! Moi ! Moi peut-être ! C'est moi 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 ! Être comme eux, je n'ai pas de gore l'hélas, que c'est l'air à fond plat, il faudrait une ou deux pour rehausser mes très tombants Ça viendra un jour peut-être, je pourrais, je pourrais les tous les retrouver Mais ça ne bouge pas ! Merde ! Ça ne pousse pas ! Comme je voudrais avoir cette magnifique couleur d'un verre sombre et une peau dure, une utilité décente, sans poil, comme la leur Leur genre du charme, un peu âpre, d'un charme certain, si je pouvais faire comme eux Que c'est faible, ça met en ta vigueur, mais c'est encore plus fort J'arrive pas à barrir ! J'hurle, j'hurle seulement ! Les hurlements ne sont pas des barrissements Comme j'ai mauvaise conscience, j'aurais dû, j'aurais dû les suivre à temps Je ne peux plus changer ! Je voudrais bien ! Je voudrais tellement ! Je ne peux pas ! Je suis lait ! Malheureux à celui qui veut conserver cette originalité ! Et bien tant pis ! Je me défendrai ! Entre vous tous ! Je ne capitule pas ! Mon pistolet ! Mon pistolet ! Je suis le dernier homme ! Je le resterai ! Jusqu'au bout ! Je ne capitule pas ! ... Je ne capitule pas ! Je ne capitule pas... ... Je ne capitule pas ! Sous-titrage MFP. Applaudissements. 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 Bon, histoire de vous retenir 5 minutes de plus, le 28 avril 2016 a été conclu en accord avec l'intermittence du spectacle, ça a été rejeté massivement par le MEDEF, je vous laisse tirer les conclusions de ça, et je vous souhaite une excellente soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501